Et salut la team, on se retrouve pour la vidéo du jour. Il n'y avait pas de match NBA hier, c'était Thanksgiving, il y a eu de la NFL et il y a eu quelques surprises, notamment la victoire des Bakers contre les Lions dans ce match entre rivaux, sinon après du classique, normalement je n'avais pas trop suivi, mais je crois victoire des Cowboys et les 49ers sont partis s'imposer chez les Seahawks. Donc pas de NBA hier, mais aujourd'hui nous allons nous rattraper avec des matchs qui sont à des horaires plutôt sympas. Il y aura notamment Orlando Boston à 20h31, Grizzlies, Suns à 23h, le Orlando Boston est même sur BIM, donc à 20h30 ça peut être bien bien cool pour les narrateurs de basket. Au préalable, nous allons partir comme dame un peu avec The Bet, honnêtement ils proposent les meilleures cotes à l'heure actuelle, The Bet, c'est premier dépôt doublé jusqu'à 100€, déposer 100€ et recevoir 100€ de free bet, notamment, n'oubliez pas au préalable d'inscrire le code RDJX2 en majuscule. Voilà, ça c'est bon. Et n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche, de vous abonner si vous kiffez les vidéos NBA. Vous retrouvez sur la chaîne des vidéos foot, vous retrouvez des vidéos un peu de tous les sports, vidéos foot, tennis, n'oubliez pas donc de vous abonner et de liker tout ça. Voilà, vous avez terminé. 10 matchs au programme. Aujourd'hui, nous allons commencer directement, comme promis, avec un Orlando-Boston à 20h30 du côté de la Floride, 2'58. Orlando-Boston est à 1'47. Orlando est de la grosse surprise de cette conférence. 10 victoires, 5 défaites, 5 victoires de rang pour le Magic qui a encore battu Denver, 124-119 lors du dernier match. C'est incroyable ce qui se passe avec le Magic, honnêtement, ça joue, c'est jeune. C'est un projet, j'ai envie de vous dire, c'est un projet qui est en avance. Je ne pense pas que le dirigeant du Magic pensait voir cette équipe carburée autant. Et là, en l'occurrence, les Banchero, les Franz Wagner sont prêts. Franz Wagner, ils calent encore 27 points en du dernier match. Banchero, 23 points. Les deux jeunes répondent présents. Et puis quand on voit des mecs qui sortent en sortie de main, comme des Colantoni, des Guerriaris, des Moritz Wagner, ça fait mal. Mais je pense quand même qu'ils devraient se faire calmer par une formation de Boston bien plus complète, bien plus compacte et bien plus réfléchie pour emporter le titre à l'Est. Boston a une chance d'assouvir sa domination sur cette conférence. Et je pense qu'ils ne louperont pas l'occasion à l'expérience. Deuxième rencontre, Memphis-Phoenix. Memphis-Phoenix de 95. Memphis-Phoenix à 1,36. On le sait, du côté de Memphis, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Jamorraine va revenir à peu près avant Noël. Mais sans lui, c'est la cata pour des Grizzlies qui occupent à l'heure actuelle la 14e place de la conférence ouest. Ah ouais, je vous l'ai dit, c'est une catastrophe. Le problème, c'est que je peux pas changer mon fusil d'épaule parce que j'étais parti sur une belle résistance de Memphis à la maison. Mais le problème, c'est que ce matin, on nous annonce que Desmond Bain est incertain. Et là, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais je peux pas changer. J'ai mis ça hier soir sur la partie redac. Il faut me méfier complet de ce match. S'il n'y a pas Desmond Bain, il n'y a plus rien du côté de Memphis déjà. Pas de Brandon Clark, pas de Kenard, pas de Jamorraine, pas de Marcus Mart. Ça fait beaucoup. De l'autre côté, il n'y a pas Brad Leville, certes, mais sans Desmond Bain, je pense qu'ils n'ont presque aucune chance. Donc voilà, regardez avant. Si Desmond Bain est présent, pourquoi pas. Mais sinon, honnêtement, je vous conseille de pas le toucher, celui-ci. Moi, j'étais parti sur le Memphis plus 7, mais normalement, j'avais compté Desmond Bain dans l'équation. New York-Miami, notre prochain match, lui, rendit ce jour-là dans la nuit de vendredi à samedi, 1h30 du matin, 1h43, New York, 2,70, Miami. Pourquoi un tel écart de cote ? Parce que Bavane Bayot est incertain, Duncan Robinson est incertain, et parce que Tyler Herro est annoncé forfait. Evan Fournier, bon, pour le noter, mais Evan Fournier est douteux du côté de New York, mais lui, qui avait quand même joué 16 minutes dans un Bollorat face à Washington il y a de ça quelques semaines. Miami, on le sait, a capacité, malgré des absences à performer. Ils l'ont fait lors de leur dernier match contre Miami, contre Cleveland, pardon, dans l'Ohio, où ils ont remporté match 96-129, et pourtant, il n'y avait pas à Desbayo non plus, il n'y avait pas à Tyler Herro. En revanche, il y avait Duncan Robinson, qui s'est légèrement fait mal beaucoup lors de cette rencontre. Une belle opposition du 8 me paraît correcte, à Miami, plus 6, Toronto-Chicago. Toronto-Chicago, c'est le duel entre deux franchises, pour moi, qui sont amenées à exploser sur le long terme. Toronto-Chicago, je préfère mettre quand même une pièce sur Toronto, qui répond présent à la maison, qui est costaud chez elle, globalement, 4 victoires, 4 défaites. Même si c'est la 10ème place de la Conférence Est qu'elle occupe, elle a quand même un bilan proche de l'équilibre. Cette victoire, 8 défaites, elle pourrait basculer dans l'équilibre en cas de victoire, tandis que Chicago est déjà bien à la ramasse, 5 victoires, 11 défaites, et une seule victoire en déplacement. Et ce soir, du côté de Chicago, cerise sur le gâteau, Zach Lalaï est incertain. Donc, vous l'avez compris, victoire de Toronto tous les jours, pour ma part. Houston-Denver, première... Là, il y a quand même de l'affiche. Houston-Denver. Alors, Houston, on sait si, par exemple, la surprise dans la Conférence Est, on va dire que Houston est la surprise dans la Conférence Ouest. La surprise dans la Conférence Ouest, dans la mesure où ils ont un objectif quand même assez pété, quand tu regardes Minnesota et OKC, oui, c'est des surprises, mais dans une moindre mesure, si on prend en considération les objectifs, parce que Minnesota est quand même du groupe, OKC est quand même du groupe, à Houston, c'est un peu le domaine slam. Mais pourtant, Houston est sur un bilan de 7 victoires. Une défaite à la maison. C'est terrible, ce qu'ils sont en train de réaliser à la maison. Ils vont jouer les champions en titre. Denver, toujours privé de Jamal Murray. Même si Denver affiche de grosses lacunes en déplacement, je les vois prendre cette rencontre. Ils sont déjà inclinés du côté de Houston, 107-104, il y a deux semaines. Je pense qu'ils sont capables de prendre leur revanche, les nuggets de Denver, aujourd'hui. Prochaine rencontre, nous avons un Indiana-Indiana-Détroit, Indiana-Détroit. On va rapidement passer sur le cas Indiana-Détroit, parce que c'est vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Indiana, 7e de conférence. Est, 8 victoires, 6 défaites. C'est une franchise avec des ambitions. Tandis que Détroit, 12 défaites de rang pour Détroit, qui n'a plus remporté le moindre match depuis la fin octobre. Détroit n'a plus gagné un match. Ils vont peut-être passer tout le mois de novembre, on ne va pas gagner un match, ce Pistons. C'est chaud, honnêtement, une victoire de Indiana tous les jours. Pour le reste, nous avons un Minnesota-Sacramento. Minnesota-Sacramento, lui qui a arrivé bien, bien, bien salivé. Minnesota, on s'est invaincu à la maison. 7 victoires, 0 défaites, leader de la conférence Ouest avec un sacré bilan. Un sacré bilan de 11 victoires pour 3 défaites. 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Oui, 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Pourtant, je vois bien Sacramento faire quelque chose dans cette rencontre. Je pense que Sacramento a le profil d'une équipe qui est capable de renverser la tendance et capable d'embêter cette franchise de Minnesota. Dans le sens où c'est une équipe qui est physique, c'est une équipe qui rentre vite dans ses matchs. C'est une très grosse attaque, Sacramento. Et je pense qu'ils sont capables de prendre les loups à la gorge d'entrée de jeu. Des loups qui vont probablement être trop confiants pour ma part. Et ils vont bien tomber une fois à la maison. Et je pense que ces Kings-là sont capables de les prendre pour une très belle pote. Nous arrivons sur la fin de cette carte. Il nous reste 3 matchs. Golden State sans Antonio. Golden State sans Antonio, je n'allais pas vous dire. Golden State 1-18, super, tous les jours. Non, j'ai essayé de checker un peu plus. J'ai essayé de regarder un peu les stats pour les joueurs. Ouin, B, 1-80, 20 points en plus. Ne tentez pas vraiment. Je suis parti plutôt sur Ty Thompson à 20 points en plus. Pourquoi ? Parce que lors des 2 derniers matchs, il les dépasse. On le sait, c'est un joueur qui a besoin de confiance, Kyle Thompson. Il a mis 20 points contre les Rockets. Il a mis 23 points contre les Suns en seulement 25 minutes. Je pense qu'il est capable de récidiver. C'est un mec qui a besoin de confiance. Steph Curry le sait. Il va avoir des opportunités contre la faible défense d'Esperson-Antonio. Rappelons-le, qui encaisse 124 points en moyenne par en compte. Il sera cherché. Il sera trouvé par ses partenaires. Il aura des spots ouverts. Comme je l'ai dit, la défense n'est pas terrible. Et je pense que Kyle Thompson est capable de performer aujourd'hui avec un 20 points en plus. Clippers-New Orleans. Clippers-New Orleans. Là, je ne la comprends pas vraiment, cette côte. Elle était même à 3.30 pour vous dire. Elle était même à 3.30 il y a encore quelques heures. Du côté de New Orleans, on n'a pas de Cedjimacolou. Mais tout le reste de l'équipe est là. Il y a même un retour important, celui d'Alvarado. Et du côté des Clippers, tout le monde est là, sauf Norman Powell, qui pourrait rater cette rencontre. Puisqu'il est égalité avec Westbrook, qui est le 6e ou 7e homme de l'équipe. Moi, je ne comprends pas trop cette côte pour les Clippers. Alors oui, les Clippers vont mieux. Mais les Clippers n'ont tapé que du faible pour leur petite remontada. Ils ont tapé deux fois les Spurs de San Antonio. Ils ont tapé les Roquettes. Là, ils vont avoir un vrai défi. Et on va voir ce qu'ils vont donner. Moi, pour un part, je préfère tenter la surprise. Pour finir, Bucks Wizards, je ne voulais pas le caler, celui-ci. Honnêtement, il me souvient 0.9 la côte de Milwaukee. Les Wizards, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Honnêtement, c'est trop poussif. Il y avait une côte Milwaukee qui a une de 20 points en plus. Ça ne devait, si tu ne sais pas la bêtise, elle était à 1.70. 1.80. Bon, ça va, on ne va pas tenter le diable. Honnêtement, j'ai trouvé le moins de 118,5 points pour Washington, qui jouait très très bien offensivement encore il y a quelques temps. qui n'arrivent plus à passer ce catch. Pour vous dire, sur les 5 derniers matchs, Washington, plus de 118,5 points, ils ne l'ont fait qu'à une seule reprise. C'était lors du dernier match contre les Bucks. 129, 142, mais sinon, une fois lors des 5 derniers matchs. Et là, ils vont jouer dans la Fizer Forum de Milwaukee, où Milwaukee pourrait mettre l'accent défensivement. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que George, on s'en interdit le milliard, qu'il faut jouer en fonction de ses moyens. Là, en l'occurrence, vous avez une belle petite côte à tenter, celle de New Orleans. En prolongation, 278, en temps augmenté à 2,95. Voilà, j'en ai terminé. C'était un excellent week-end. Et nous, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !